Je suis en France depuis le 2 octobre 2017. Le 15 mai passé, j'ai eu 19 ans. Je viens de la Guinée-Conakry. J'ai eu problème, c'est pour cela que j'ai fait mon pays. En fait, j'ai sorti avec une amie de classe. Maintenant, on est rencontré avec un groupe de bandits. Il est étié. J'ai quitté mon pays le 1er mai 2016 et j'ai traversé Mali, Algérie, Libye. On nous met dans un camion, on met une base. Vous dormez là-bas et vous casse pour vous faire rentrer dans le pays. Des fois, si on arrive à un village, on fait rentrer les gens là-bas pour frouiller si tu as l'argent ou si tu n'as pas l'argent. D'autres, on les enferme là-bas. Tu vas appeler à ton pays pour qu'on envoie les gens pour te libérer avant qu'ils sortent là-bas. Libye, j'ai fait 10 mois là-bas. 10 mois ? 10 mois. Dans quelles conditions de vie ? Dans mauvaises conditions de vie parce que, comme nous, on était petits, il nous a enfermés à part, les grands à part. C'est nous, les petits, qui vont aller travailler parce que s'ils ont fait laisser les grands pour aller travailler, ils vont fuir. En Libye, l'Italie, il nous a lancé dans la mer, dans le piron zodiac. On était le nombre de 200 personnes. Dans le même zodiac ? Oui, 200 personnes. En fait, on a eu la chance, on n'a pas d'irée sur la mer. On n'a pas d'irée là-bas, c'est trois heures du temps, on était sauvés. Là, tu ne vois aucun arbre, c'est l'eau seulement. L'eau seulement. Et tu es assis sur un plastique, comment ça s'appelle ? Quelque chose qui n'est pas difficile à perçue. Malgré que j'ai dormi dehors, mais j'ai préféré rester en France parce que j'ai pu comprendre avec les gens. Une fois que tu es Dublinais, ça veut dire que tu as fait deux empreintes. Tu as déjà fait des empreintes en Italie, le pays là où tu es rentré. Et tu es venu ici encore, tu as fait, ils ont vu tes empreintes en Italie. Pourquoi je n'ai pas été à l'OFPRA ? Parce que je n'ai pas procédé normal. Une fois que tu n'es pas procédé normal, tu ne peux pas écrire ton histoire et déposer. et l'OFPRA va te convoquer pour te juger si c'est vrai, ça tombe sur toi ou bien pas. En fait, moi, je ne veux pas me retenir en Italie. Peut-être que je me retenir là-bas. Le gouvernement ne veut pas me recevoir. Pourquoi tu veux rester à Rodon ? Parce que je suis ma formation ici et j'ai des amis qui m'aiment bien. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je suis tellement content d'être soutenu par les Français qui veulent que je vive dans leur pays là. En fait, je suis tellement content de ça. Je suis tous les amis de classe et Yuna. Depuis que je vis avec elle, ma vie a commencé de changer. Alors... Je suis tous les amis.